Bienvenue à cette présentation sur la communication efficace, présentée par la Direction de la Relations industrielles du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la formation et du travail. Sachant que l'art de la communication est un sujet très complexe, les objectifs d'apprentissage seront principalement axés sur la communication efficace, les styles de communication, l'écoute active et l'intelligence émotionnelle. Premièrement, qu'est-ce que la communication? Il s'agit essentiellement d'un échange d'informations. Il y a aussi un moyen d'envoyer ou de recevoir de l'information. Dans une communication donnée, nous avons un expéditeur, un message et un destinataire. L'expéditeur signifie quelque chose quand il parle, mais est dépendant d'un message qui permet au destinataire de savoir ce qu'il veut communiquer. Afin d'avoir des compétences de communication efficaces, il faut avoir une stratégie sur la façon de parler à quelqu'un et comment écouter quelqu'un. Des choses à considérer sont le message, les mots, le mode et aussi important est le langage corporel. Voici quelques questions utiles auxquelles vous pouvez réfléchir lorsque vous vous préparez à avoir une discussion efficace. Public. Qui est votre public? Que sais-tu à propos d'eux? Qu'est-ce qu'ils apprécient, ont besoin et veulent? Action. Quelle action voulez-vous qu'ils prennent? Que font-ils à la place? Que gagnent-ils du statu quo? Que se passe-t-il s'ils n'agissent pas? Récompense. Quel avantage pouvez-vous offrir à votre public? Quelle récompense obtient-ils pour avoir agi? Images. Quelle image aidera à motiver votre public? Quel est le ton et l'humeur qui plairont? Qu'est-ce qui convient au sujet? Ouverture. Quels sont les moments, les lieux, les situations et les états d'esprit lorsque votre public est prêt à entendre votre message, à la recherche de vos avantages et en mesure d'agir? Évaluation. Quel retour avez-vous reçu? Qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner la prochaine fois? Les perceptions ne reflètent souvent pas la réalité de ce qui se passe. Gardez à l'esprit que deux personnes peuvent voir la même situation se produire et avoir des perceptions complément différentes de ce qui s'est passé. Afin d'éviter ceci, il faut poser des questions. Parlez pour être compris. Parlez de vous-même et non des autres. Établissez un processus de communication clair et assurez-vous qu'il est suivi. Voici quelques astuces pour devenir un communicateur plus efficace. Marchez dans les souliers de l'autre personne. Mettez-vous à leur place. Ce faisant, il devient plus facile de comprendre les perceptions de l'autre côté. Il est important de se concentrer sur la question discutée et non sur la personnalité ou les personnes qui communiquent. Les gens devraient se concentrer sur les intérêts de l'autre partie et non sur leur position. Se concentrer sur l'avenir et non sur le passé. Pour être efficace, il faut se concentrer sur le progrès. Il est également important de discuter et d'évaluer les options de correction. Accorder une place légitime aux émotions en permettant aux individus d'avoir une libération émotionnelle. Mais, évitez de réagir émotionnellement à cette libération. Il suffit de reconnaître que cela peut se produire lors d'intenses discussions. Aussi, si vous connaissez la personne avec qui vous communiquez, vous pouvez modifier votre style de communication. Ensuite, si les objectifs d'apprentissage sont les styles de communication. Notre objectif principal sera sur la communication assertive. Voici une distinction brève entre les styles. La communication affirmée ou assertive est éthique, intentionnelle, orientée vers un objectif. La communication agressive est réactionnaire et exigeante. La communication passive se retire et s'excuse. Il ne faut pas oublier aussi la communication passive-agressive, qui en fait, on dit quelque chose, mais on fait autre chose. L'assertivité, c'est maîtriser les techniques de communication. C'est prendre, conserver l'initiative dans les entretiens. C'est poser des questions pour dialoguer et faire réagir, et aussi participer. Il faut utiliser la reformulation pour donner confiance, renforcer la compréhension réciproque et apaiser. Il faut être cohérent entre un message verbal et l'expression non-verbale. Et c'est s'exprimer en termes de fait précis plutôt que par jugement ou généralité. Une façon simple de communiquer sur les effets ou l'impact consiste à utiliser le message « je ». Il est utile car il communique l'impact tout en évitant le blâme. Donc, décrire l'action de l'autre personne dans un ton neutre. Expliquer vos sentiments sans attaquer. Expliquer vos intérêts et pourquoi vous vous sentez comme vous faites. Demander de l'aide pour résoudre le problème. Il est aussi important d'écouter activement la réponse. Réfléter, réfléchir avant de répondre. Voici un exemple d'un message « je ». Donc, il est important d'être bref et utiliser un ton neutre. Il n'y a pas d'accusation. Il ne faut pas utiliser le « tu ». Utiliser le « je ». Décrivez vos sentiments. Décrivez objectivement la situation. Basez sur des faits. Précisez comment le comportement vous affecte. Indiquez clairement le comportement que vous aimeriez que l'autre personne adopte à l'avenir. Et encore, n'oubliez pas d'écouter. Si vous voulez, vous pouvez mettre le message « je » en pratique avec le scénario si joint. Vous travaillez sur un projet avec un groupe et un membre ne termine pas ses tâches à temps. Vous avez dû à plusieurs reprises terminer leur travail, ce qui a été très frustrant. Voici un exemple d'une réponse. « Je trouve ça vraiment frustrant de devoir accomplir certaines de tes tâches sur ce projet. Parce que je veux que nous réussissons en tant que groupe, est-ce que nous pourrions réexaminer nos tâches et voir ce qui est réaliste pour chacun de nous afin d'assurer que nous terminons le projet à temps? Pensez-vous que c'est quelque chose qui pourrait être dit en réalité? Comment vous vous sentiriez si quelqu'un vous disait quelque chose de cette manière? La communication assertive présente de nombreux avantages. L'assertivité peut renforcer vos rapports interpersonnels en réduisant la tension des conflits et en fournissant le soutien social qu'il vous faut pour faire face aux temps difficiles. Le langage corporel est également important à considérer. Donc, voici quelques exemples à faire et à ne pas faire. Qu'en est-il du roulement des yeux? Ou le gros soupir? Comment gérez-vous cela maintenant? Si vous êtes intéressé, vous pouvez imprimer cette diapositive et compléter le test d'assertivité pour découvrir votre style de communication dans un contexte de travail. Si vous avez terminé le test, écrivez le nombre que vous avez écrit pour chaque question sur le tableau correspondant. Additionnez ensuite la colonne. Le total le plus élevé est votre forme de communication la plus courante. Le plus grand problème en communication est que nous n'écoutons pas pour répondre, nous écoutons pour répliquer. Combien de fois attendons-nous cette chance pour foufler avec la réponse ou l'argument parfait? Combien de fois avons-nous dit ou entendu « oui, mais »? Ou combien de fois avez-vous entendu ou dit « j'entends ce que vous dites, mais »? Personne n'écoute ou n'essaie vraiment de comprendre à ce stade. Nous voulons juste répondre. Et ça continue encore et encore. Et ça peut dégénérer rapidement. Cela nous amène à notre prochain point sur l'objectif d'apprentissage, l'écoute active. L'écoute active est importante. Cela affecte tout ce qu'on fait, chaque décision que l'on prend. Entendre versus écouter. L'ouïe vient naturellement, alors que l'écoute est une compétence qui doit être apprise. Comme toute autre compétence, plus nous y pensons et pratiquons, mieux nous nous y perfectionnons. L'écoute n'est pas quelque chose qui se produit. L'écoute est un processus actif dans lequel une décision consciente est prise d'écouter et de comprendre les messages de l'orateur. L'écoute active consiste à écouter avec tout l'essence. Selon Hal Jenks, ce n'est pas que nous sommes de mauvaises personnes, c'est que nous avons de mauvaises habitudes d'écoute. Voici quelques comportements courants des auditeurs. Faire semblant d'écouter. Ceux qui vous regardent dans les yeux sourient, mais leur esprit est ailleurs. Cueilleurs de faits. Les personnes qui n'entendent que des faits et ne remarquent pas les émotions, les qualités vocales et le langage corporel. Critiqueurs. Les personnes qui ne sont pas d'accord avec vos pensées, catégorisent et jugent vos positions. Ennuyés. Ce sont les gens qui agissent comme si le sujet n'est pas intéressant. Bloqueurs d'un matériel difficile. Les personnes qui cessent d'écouter parce qu'elles pensent que le matériel est trop difficile. Les tolérants de distraction. Les personnes qui font beaucoup d'activités pendant que la personne parle. Les preneurs de notes. Les personnes qui écrivent chaque mot, mais ne décrivent pas les points clés. Les répétiteurs mentaux. Ce sont les personnes qui planifient leur réponse, n'attendant qu'à leur chance de parler. Est-ce que vous voyez dans certaines de ces catégories parfois? L'écoute active est aussi une question de patience. Des pauses et des courtes périodes de silence doivent être acceptées. Voici quelques signes non-verbaux d'écoute attentive ou active. Le sourire. De petits sourires peuvent être utilisés pour montrer que l'auditeur prête attention à ce qui se dit. Combiner avec des hochements de tête, les sourires peuvent être puissants pour affirmer que les messages sont écoutés et compris. Attention à ne pas confondre avec être en accord avec le message, donc soyez prudents. Le contact visuel. Il est normal et généralement encourageant pour l'auditeur de regarder l'orateur. Le contact visuel peut cependant être intimidant, en particulier pour les locuteurs plus timides. Donc, évaluer le degré de contact visuel approprié pour une situation donnée. La posture. La posture peut en dire beaucoup sur l'expéditeur et le destinataire dans les interactions interpersonnelles. L'auditeur attentif a tendance à se pencher légèrement vers l'avant ou latéralement en position assise. Le miroir. La réflexion ou la mise en miroir automatique de toutes les expressions faciales utilisées par le locuteur peut être le signe d'une écoute attentive. Ces expressions réfléchies peuvent aider à montrer de la sympathie et de l'empathie dans des situations plus émotionnelles. Ensuite, la distraction. L'auditeur actif ne sera pas distrait et s'abstiendra donc de bouger. Voici quelques signes verbaux d'une écoute active. Le renforcement positif. Bien qu'il soit un fort signal d'attention, la prudence doit être utilisée lors de l'utilisation d'un renforcement verbal positif. L'utilisation occasionnelle et fréquente des mots et des phrases tels que « très bien », « oui » ou « en effet » peuvent devenir irritants pour le locuteur. Se souvenir. Se souvenir de quelques points clés ou même du nom de l'orateur peut aider à renforcer que le message envoyé a été reçu et compris. Interrogation. L'auditeur peut démontrer qu'il a prêté attention en posant des questions pertinentes et ou en faisant des déclarations qui construisent ou aident à clarifier ce que l'orateur a dit. Réflexion. Réfléchir, c'est répéter ou paraphraser de près ce que l'orateur a dit afin de montrer sa compréhension. Clarification. Clarifier implique de poser des questions à l'orateur pour s'assurer que le message a été reçu. Résumé. Répéter un résumé de ce qui a été dit à l'orateur est une technique utilisée par l'auditeur pour répéter ce qui a été dit dans ses propres mots. Selon Julian Treasure, un spécialiste du son, il indique qu'étant dans un monde de plus en plus bruyant, nous sommes en train de perdre la capacité d'écouter. Il partage cinq façons de réaccorder nos oreilles pour écouter consciemment les autres et le monde qui nous entoure. Donc, voici les cinq façons. Trois minutes de silence par jour est un excellent moyen de recalibrer ses oreilles et de percevoir le silence. Le mixer. Pour améliorer la qualité de l'écoute dans une situation donnée, identifier toutes les sources de bruit combinées. Combien y en a-t-il? D'où vient de chacune? S'intéresser au bruit du quotidien et en savourer les caractéristiques, y compris des sons d'une banalité comme le moulier à café ou la machine à sécher. Filtre d'écoute. Nous pouvons passer d'un filtre d'écoute à un autre. Écoute passive ou active, critique ou empathique, etc. Le faire consciemment permet de nous rendre compte des changements dans la perception du message selon le filtre que nous utilisons. Et ensuite, l'acronyme RASA, qui est de recevoir, apprécier, résumer et demander. Un autre exemple d'écoute active nous vient de Thierry Rouffet de Coffiget. Il indique qu'il y a en fait neuf leviers d'écoute active. Voici comment progresser. N'hésitez pas à voir sur YouTube pour en savoir plus. Mots clés à écoute active, comment progresser. Nous avons donc introduit le concept de poser des questions pour clarifier et vous vous assurer de bien comprendre ce que vous entendez. La prochaine diapositive fourniront quelques exemples des types de questions qui peuvent être utiles. Les questions vertes. Les questions vertes servent à comprendre, à faciliter l'expression, à dialoguer, à échanger. Elles commencent par un adverbe, pourquoi, combien, comment, quand, ou un adjectif ou pronom interrogatif tel que, quel, quoi, qui. Voici quelques exemples de questions ouvertes. Comme vous pouvez voir, ces questions ne peuvent pas être répondues par oui ou non, donc ce qui encourage la discussion approfondie. Une autre façon de clarifier ce que vous avez entendu et d'encourager l'orateur que vous l'aviez entendu est de reformuler. En essence, c'est dire ou écrire quelque chose d'une manière différente et cette méthode indique que vous avez bien compris. Quelques exemples de déclarations que vous pouvez utiliser lorsque vous vous entraînez à recadrer avec quelqu'un. Enfin, voici un organigramme d'écoute active pour vous guider dans vos compétences d'écoute active. Par contre, la première chose importante à vous demander est, est-ce que je veux? Est-ce que je veux écouter? Est-ce que je veux comprendre? Est-ce que je veux améliorer la situation? Est-ce que je veux une relation à long terme? Est-ce que je veux? Sinon, il sera vraiment difficile d'avoir une écoute active. Dans l'ensemble, l'écoute active est beaucoup de choses. Regarder la personne, poser des questions pour clarifier, ne pas interrompre ou changer de sujet, paraphraser ce que l'autre vient de dire, etc. En faisant cela, vous vous assurez de recevoir le bon message et en même temps de transmettre une compréhension à l'orateur. Une citation de Brian H. McGill. L'une des formes de respect les plus sincères est enfin écouter ce que l'autre dit. La dernière section des objectifs d'apprentissage, nous parlerons un peu de l'intelligence émotionnelle. Entre autres, comment se préparer, comment répondre. Parfois, les personnes réagiront de manière négative, que ce soit par la conversation, l'action, l'écoute, etc. Vous devez être prêt et anticiper les réponses négatives. Dans toutes ces situations difficiles, il est primordial que nous soyons préparés, que nous gardons la maîtrise de soi, que nous gardons nos objectifs à l'esprit et que nous restons sur la bonne voie. Donc, anticiper, préparer, planifier, être sur place, soyez intentionnels, pratiquer, redéfinir les attentes et aussi établir des règles de base si nécessaire. Les émotions, en particulier la peur et la colère, font partie intégrante des interactions. Nous avons beaucoup de difficultés à exprimer les sentiments forts de manière appropriée et à ne pas réagir aux explosions émotionnelles des autres. Les émotions sont supprimées ou ignorées et finalement, ils éclatent et font dérailler les discussions. Les désaccords deviennent personnalisés, l'animosité se renforce et le climat se dégrade. Donc, soyez conscient des émotions. Les vôtres, il est là. Développez la capacité d'exprimer des émotions de manière rationnelle et efficace. Mettez-vous à l'écart. Laissez leurs émotions toucher le problème. Encore, mettez-vous à l'écart de vos propres émotions et expliquez pourquoi vous êtes contrarié au lieu de montrer l'émotion. Séparez les sentiments des problèmes substantiels et les traitez en parallèle. Il est encore important de réfléchissez avant de parler et choisissez soigneusement vos mots. Gardez votre ton neutre. Faites un effort pour éviter l'impatience ou le sarcasme. Une phrase commençant par un « mais » peut donner à l'autre partie l'impression que ses opinions et ses préoccupations ont été rejetées. Évitez d'attribuer des intentions. Vérifiez les hypothèses. Décrivez l'action et son impact. Et non pourquoi vous pensez que l'action a été prise. Allouez du temps pour les écouter et comprendre. Séparer la compréhension du jugement et de la réponse. Ne négociez jamais un problème avant d'avoir bien compris. L'important aussi, c'est poser des questions afin de clarifier et obtenir de plus amples informations. Lorsque nous sentons que nous avons été attaqués, comme c'est souvent le cas dans des discussions difficiles, trois réactions sont de « riposter », « céder » ou « rompre ». Aucun d'eux ne servent à nos intérêts. Donc, ne réagissez pas. Faites un effort pour ne pas réagir en vous disant d'aller au balcon. Essayez de prendre un recul et de voir la situation de manière objective, presque en tant que tierce partie. Évaluez ce que l'autre partie fait et l'effet que cela a sur vous. Faites une pause et ne dites à rien. Déconnectez le lien automatique entre l'émotion et l'action. Aussi, prenez une pause. Ne prenez pas de décisions importantes sur place. En fait, quelques derniers points à se rappeler pour que cela fonctionne. Essayez de comprendre d'où vient l'autre personne. Comprendre et respecter le point de vue de l'autre. Gardez l'esprit ouvert. Pensez à toute l'organisation et non seulement les individus. Recherchez des solutions aux problèmes ensemble. Et viser un gain à long terme. Voici notre site Web pour plus de renseignements sur nos services. Voici nos coordonnées si vous souhaitez nous rejoindre. Quelques sources de vidéos qui ont aidé à développer cette présentation. Nous apprécions certainement vos commentaires. Veuillez, s'il vous plaît, envoyer un courriel à ir.riacommercialgnb.ca en citant le sujet Communication efficace. Et voilà qui conclut la présentation sur la communication efficace. Je vous remercie de votre participation et j'espère que la matière fut intéressante. N'hésitez pas à communiquer avec notre bureau si vous avez des questions ou commentaires ou encore si vous voulez plus de renseignements. Merci! Merci! Merci!